je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo sur mes crèmes pour les mains donc vous voyez c'est un petit panier dans lequel je mets les crèmes pour les mains entamé bien sûr j'en ai encore d'autres qui ne sont pas entamés dans ma réserve mais je vais vous montrer que celle que j'utilise au quotidien en ce moment donc tout d'abord une petite crème donc c'est un petit contenant de 30 millilitres de chez the body shop c'est une crème au miel que j'ai acheté l'hiver dernier je l'aime beaucoup mais ma fille l'aime encore plus que moi donc je lui ai donné moi l'en mais pas très très souvent envoyé elle en est là à peu près l'odeur est vraiment divine c'est une odeur de miel mais un peu fleuri donc si vous aimez le miel légèrement légèrement fleuri ça sent un petit peu comme quand vous mettez votre nez dans une fleur en fait voilà ça sent le pollen plutôt donc elle sent très bon elle est très très efficace je l'aime beaucoup et si elle ne la termine pas avant la fin de sa validité c'est à dire cet hiver je pense que je vous l'utiliserai ensuite j'ai une crème de chez yves rocher orange confit et et cannelle pardon celle ci est presque terminée je l'aime beaucoup beaucoup c'est pareil je l'ai eu à noël dernier c'est ma maman qui m'a vous faire un coffret de chez yves rocher avec la crème pour les mains le savon pour les mains et puis et puis et puis et puis un gel douche voilà donc j'aime beaucoup moi qui n'aime pas la cave la cannelle pardon habituellement je trouve qu'elle a une odeur vraiment super on sent pas trop la cannelle donc vraiment j'aime bien pareil il faut que je l'utilise avant avant le mois de décembre puisque c'est valable 12 mois ces petites crèmes là et elle tourne quand même assez facilement chez yves rocher donc elle est très bien et celle ci en fait c'est la crème que j'utilise quand quand j'ai un petit peu de temps pour me poser un petit peu devant la télé j'ai une petite table à côté de ma place en fait on va dire et sur cette petite table voilà j'aime un petit un petit panier avec une crème pour les mains pour les lèvres un éventail éventuellement pour les moments où il va faire très chaud enfin j'ai mes écouteurs pour pouvoir regarder des vidéos par exemple sur mon téléphone sans embêter les autres membres de la famille qui vont regarder la télé etc etc donc voilà c'est mon petit panier et j'aime bien avoir une crème pour les mains dans celui ci et comme ça je prends le temps de mettre de la crème en regardant la télé donc en ce moment c'est celle ci ensuite sur ma table de nuit j'ai une autre crème de chez yves rocher donc celle ci c'est orange confit et amandes donc de la même gamme c'est la gamme de noël dernier donc celle ci c'est moi qui me la suis acheté j'aime beaucoup elle a une odeur beaucoup plus discrète que l'autre mais qui est quand même qui reste quand même sur la peau donc j'aime bien en mettre avant d'aller au lit parce que comme ça quand on se couche des fois voilà on met les mains vers le visage et ça sent super bon j'aime beaucoup ensuite j'ai une crème pour les mains à la banane comme c'est comme ceci de la marque bio aqua donc que j'ai acheté sur aliexpress c'est la marque bio aqua voilà elle est vraiment très très bien mais après elle n'est pas super hydratante et là mon autre fille l'aime beaucoup donc en fait elle utilise quasiment tout le temps il n'a plus beaucoup dedans j'ai ensuite une crème de la marque ps love c'est une c'est ce sont pardon des petites crèmes pour les mains que l'on peut retrouver chez primark donc c'est celle ci ma fille me l'avait offert donc elle est au beurre de carité elle est vraiment très 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 hydratante le seul petit petit hic que je lui trouve c'est qu'elle laisse vraiment un film gras sur les mains donc quand vous avez les mains vraiment desséchées abîmée elle est super bien mais je vous conseille de la mettre plutôt le soir voilà avant d'aller au lit mais moi même dans le lit ça me gêne un peu je suis pas comme tout le monde donc voilà mais je la terminerai parce qu'elle est vraiment très efficace ensuite une crème pour les mains de la marque ayam donc toujours une marque que l'on peut trouver dans les magasins migros en suisse et donc celle ci est aussi au beurre de carité c'est une crème intensive au beurre de carité et à la vitamine e donc elle est assez épaisse vous voyez ça fait une crotouille assez épaisse elle est vraiment très très hydratante et le bonheur qu'il ya avec cette crème c'est qu'elle est vraiment hydratante et réparatrice autant que la petite crème de chez ps love que je vous ai montré avant elle sent divinement bon le carité après faut aimer mais moi j'aime cette odeur et par contre vous voyez elle laisse aucun film collant aller vraiment très 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 bien ensuite une crème de chez dm de la marque alverde donc au calendula comme ceci donc celle ci je l'ai je l'ai reçu de la part de mireille de la chaîne madame tout le monde qui m'a qui me l'a envoyé en fait dans un soit donc elle ressemble beaucoup à la crème de la marque ayam que je vous ai montré avant elle est assez épaisse légèrement plus fluide quand même et elle sent bon elle sent le calendula donc elle sent quand même moins bon on va dire que celle au carité mais elle sent bon aussi elle est très très hydratante aussi j'aime beaucoup ensuite une petite crème de la marque knick que j'ai acheté en suisse celle ci est aux à la fleur d'amandier donc autant vous dire que j'adore son odeur mais pareil le petit hic c'est qu'elle laisse les mains grasses et collantes donc c'est un peu déçu parce que franchement j'adore l'odeur mais autrement vraiment voilà rien à redire au niveau de la de la marque quoi c'est une crème qui est vraiment parfaite quand vous avez les mains desséchées elle répare en fait donc elle est vraiment très très bien à ce niveau là avant dernière crème il m'en reste à peu près pour une utilisation et encore peut-être pas une utilisation entière donc c'est une petite crème de chez l'occitane en provence crème main pour peau sèche au beurre de carité donc comme ceci c'est un tout petit 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 tube que j'avais eu donc dans une petite trousse cadeau quand j'ai fait une commande en fait un sur l'occitane et en cadeau vous aviez les frais de porc offert et puis une petite trousse avec des produits au carité donc j'avais la crème pour les pieds le lait pour le corps un gel douche et puis la petite crème pour les mains donc c'est plutôt sympa c'était des tout petits contenants mais ça permet d'essayer elle est vraiment très 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 bien celle ci est très hydratante et épaisse mais elle ne laisse pas un film gras sur les mains voyez aller presque plus dedans elle est super épaisse elle est dure à sortir du tube tellement elle est épaisse mais elle est vraiment hyper 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 hydratante vous avez les mains super confortable après moi je me lave beaucoup les mains dans la journée pour mon métier en fait entre chaque cliente voilà je me resabonne les mains etc etc j'utilise de temps en temps des gels hydroalcooliques par exemple je sais pas moi si j'éternue ou si je ramasse quelque chose par terre ou quoi voilà pour remettre un petit coup sur les mains donc ça dessèche énormément la peau et franchement cette crème là elle vous répare la peau en une nuit le lendemain matin vous avez décret des mains ravissantes et puis la dernière que je vais vous présenter crème pour les mains c'est vraiment mon chouchou c'est la crème toujours de chez l'occitade en provence donc c'est c'est pour cette crème en l'occurrence et pour une huile pour le corps que j'avais passé commande donc c'est celle à l'amande voilà tout simplement donc c'est la la crème main à croquer hydrate et lisse au lait d'amande voilà d'occitade en provence celle ci je l'adore je l'adore vous vous doutez pourquoi pour son odeur donc elle est beaucoup plus fluide que celle au carité mais elle est quasiment aussi hydratante et suivant l'odeur d'amande tient vraiment longtemps sur vos mains tant que vous les avez pas relaver vous sentez l'amande et j'adore elle est vraiment très bien pareil il m'en reste à peu près jusque là quoi donc j'en ai plus pour très longtemps à l'utiliser malheureusement mais je l'aime beaucoup et pour cette crème je serais susceptible de refaire une commande même si les produits sont quand même très cher chez l'occitade voilà donc je vous ai présenté les petites crèmes pour les mains que j'ai d'entamer que j'utilise à tour de rôle voilà je tourne un petit peu donc mon celle ci voilà c'est des miniatures mais bon moi j'aime bien les les mini les mini tubes pardon ça permet de changer plus souvent de de senteurs de parfums de textures de pouvoir tester de nouvelles crèmes et puis si vraiment 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 on les aime on peut les acheter en full size donc c'est plutôt plutôt bien dans mon petit panier j'ai aussi deux autres produits que je ne vous ai pas montré donc c'est un souci c'est pas des crèmes pour les mains tout simplement donc un petit baume de chez diadermine jeunesse infusé c'est le soin repulpant lèvres haute performance que j'utilise tous les soirs avant d'aller me coucher j'en ai pratiquement plus dedans et puis c'est un ça c'est un petit stylo pour les cuticules de chez essence donc c'est le studio niles 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 cuticule remover peine c'est au citron et voilà ça se présente comme ça donc c'est une une mine une mine feutre un petit peu et puis vous avez du plastique dessus ce qui fait que vous pouvez vous en servir pour repousser les cuticules ce que c'est assez dur au niveau du plastique et en même temps vous pouvez appliquer l'huile comme ceci sur les cuticules donc vous appliquez bien autour de votre ongle en insistant bien sur les cuticules donc les cuticules c'est la peau qui se trouve en fait au niveau de la racine de l'ongle et une fois que vous avez appliqué l'huile vous massez délicatement vous pouvez passer sur votre ongle même si vous avez les ongles en gel ou en résine c'est pas gênant vous passez sur votre ongle vous passez bien tout autour vous masser légèrement et vous aurez vraiment une manucure parfaite il faut penser à bien hydrater ses cuticules si on veut avoir de beaux ongles et des ongles en bonne santé j'en profite pour vous présenter un petit coup ma petite manucure du jour voilà et dites moi ce que vous en pensez je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye Merci.